... Alors, première question pour ceux d'entre vous, trois d'entre vous qui étaient là à la première rencontre de Berlin en novembre 2010. Est-ce que vous avez senti une évolution entre ces deux rencontres, des inflexions, à la fois par rapport aux participants qui sont venus ? Est-ce que c'est un peu les mêmes ? Ou est-ce qu'au contraire, on sent un renouvellement, une diversité qui s'organise ? Et puis aussi, quelle évolution par rapport à la compréhension, décryptage des communs entre les deux rencontres ? Non, sur la diversité, oui, moi je note une plus grande diversité. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant, des gens de plein d'horizons. Enfin, je veux dire, évidemment, on retrouve un certain nombre de gens qu'on a déjà vus en 2010 et qu'on connaît par ailleurs, mais je trouve qu'il y a eu un élargissement de l'assiette. Ça, ça me paraît intéressant. Et du coup, cet élargissement, bien sûr, c'est une source d'enrichissement, mais est-ce qu'en même temps, ce n'est pas une source de difficulté sur la compréhension de ce que sont les communs, ce qu'on essaye de faire ensemble ? Moi, je ne suis pas frappé par l'élargissement. Je trouve que c'est à peu près le même genre de population, donc à la fois des activistes et des chercheurs, ce qui est un bon mélange, une bonne idée. Maintenant, je trouve que oui, dans les discussions, les sujets ont un petit peu mûri, mais je ne sens pas de vrai saut qualitatif. Je veux dire que, par certains côtés, je trouve ça très positif, cette rencontre, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais par certains côtés, c'est un peu répétitif. Ça veut dire que s'il fallait faire une troisième édition, je pense qu'il faudrait la faire différemment, c'est-à-dire en donnant la possibilité de vérifier sur quoi on a avancé, accumulé, et les questions qui restent ouvertes. Là, je trouve que c'est fait de manière beaucoup trop... informelle pour que ça puisse être capitalisé. Et moi, je dirais même... Enfin, moi, je trouve que les gens, en général, ont mûri à approfondir leur démarche, des individus, mais la conférence n'a pas mûri sa démarche. Et du coup, on peut dire, la première fois, on était heureux de cette rencontre tous azimuts, et la deuxième fois, on était en attente potentiellement d'autres choses. Et là, il y a une... C'est peut-être sans préjugé de l'après-midi qui est devant nous. Je trouve qu'on n'a pas... Ça n'a pas été... Le travail de la conférence, le travail préparatoire de la conférence à moins de degrés, n'a pas vraiment été organisé d'une façon qui permette de garantir qu'on a une mémoire de problèmes qui sont, comme le disait Benjamin, de choses qui sont derrière nous. Maintenant, on a décidé quelque chose de notre compréhension. Pourtant, il me semble, par exemple, qu'il y avait une difficulté qu'on avait rencontrée au démarrage, qui était la dichotomie entre commun naturel, commun de la connaissance, commun matériel, commun immatériel, etc. Et là, moi, j'ai eu le sentiment, au contraire, que c'est quelque chose qui se dépassait. On faisait référence au fait que dans les graines, il y a du savoir qui est incorporé dans la graine. On a fait référence au fait que l'eau, bien sûr, c'est un bien commun naturel, mais c'est l'infrastructure de distribution de l'eau qui doit être pensée comme un commun et pas seulement l'eau en tant que telle. Moi, j'ai eu l'impression que ce point-là progressait, au moins. Non, mais on peut dire ce que tu dis. C'est légitime de dire ça. Mais en même temps, enfin, voilà, moi, j'ai l'impression d'être placé pour le dire. On a réfléchi sur la différence entre les communs naturels, les communs plus intellectuels. Malgré ces tricommuns, on avait un peu identifié qu'ils ne doivent pas être gérés de la même façon, qu'ils ne posent pas les mêmes séries de problèmes, qu'ils n'ouvrent pas sur les mêmes perspectives. Et là, on n'a pas avancé. Tu vois, je veux dire, on a continué à en parler comme s'ils relevaient de la même catégorie de problèmes, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Oui, il y a cette césure théorique à faire. Mais en même temps, le fait que les acteurs qui sont plutôt occupés à promouvoir, défendre les communs numériques, prennent conscience de ce qui se passe dans d'autres champs et vice-versa, ça, c'est pour moi une évolution entre les deux conférences. Mais c'est un des objectifs de cette conférence, non ? C'est aussi de créer un mouvement. Et donc, une des limites de la première conférence, c'était qu'on s'était trouvé dans une situation où on voyait des oppositions et des tensions entre les acteurs. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ils ont essayé de travailler justement à planir ces tensions. Et c'est d'où cette espèce de côté un peu ancienne de « on adore tous les communs, vivre les communs », le côté un peu prêche qui est... Enfin, une partie de ça me semble nécessaire pour faire mouvement. Le problème, c'est que là, moi, j'en suis au stade où ça génère aussi un paquet de frustration parce qu'avoir simplement un concept flou de commun où on en fait tous partie mais on ne sait plus trop de quoi on parle, le fait est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après-demain quand on part d'ici, quoi. Donc, c'est là où... C'est là où... Un autre point d'accord... Et où on a besoin de retourner à la précision de chaque commun et de qui fait quoi parmi nous et comment tous ensemble on fait mouvement si on y arrive. Un autre point, je pense, qui a été quand même assez consensuel au cours de ces journées, c'est le fait qu'on avait besoin de s'articuler avec d'autres mouvements qui ne se reconnaissent pas forcément dans le terme même des communs et qu'il fallait, voilà, se relier, s'organiser sans avoir nécessairement besoin de les labelliser avec le terme commun. Et je sais que, Nicole, par exemple, tu as fait pas mal appel à cette idée d'intersection dans tes interventions. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision un peu plus claire des mouvements dont il faut se rapprocher prioritairement pour enrichir ce mouvement ? Nicole, si tu veux peut-être réagir avec la casquette économie sociale ? Oui, en fait, je pense que j'ai deux casquettes ici. Et en fait, j'ai eu, je pense, des possibilités de prendre, de donner pas trop, mais de prendre sur les deux. Avec l'aide de Frédéric, on a souhaité, avant même que la conférence ne démarre, avoir une réflexion sur le domaine intérêt général et les commons. Alors, en se centrant sur l'échelon européen, mais moi, j'ai aussi l'idée que ça pourrait être intéressant de parler de ça dans les traités internationaux. Comment est-ce qu'on a des espaces d'intérêt général ? Donc ça, c'est le premier. À mon avis, il y a des ponts à établir de ce côté-là. Je repars avec l'idée que oui, il faut le faire. J'ai même quelques idées d'outils concrets qu'on pourrait mettre en avant. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est le lien avec ce qu'on peut appeler l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire. Il y a eu, à chaque fois qu'on s'est retrouvé en atelier ou en plénière, quelqu'un qui a posé la question de « Ah, mais le monde des coopératives, il y a déjà des choses qui existent, peut-être qu'on pourrait s'en servir. » Et là, je crois aussi que c'est intéressant de capitaliser là-dessus. Peut-être que c'est plus sur la question, ce deuxième aspect serait plus sur la question de comment on manage les communs. Il y a des outils qui existent déjà. Et le premier aspect serait plus comment on le conceptualise, l'espace, le cadre positif pour le bien. commun qui rejoint cette question du bien public et du bien d'intérêt général. Philippe, tu voulais rebondir ? Oui, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout d'accord que l'identification de mouvements qui pourraient être mis en synergie ou en coalition politique avec les acteurs des communs était un point consensuel. Pour moi, c'est au contraire le dissensus caché parce qu'il n'a pas été discuté explicitement de la conférence. C'est-à-dire, comme Nicole, j'ai constaté que dans plein d'ateliers thématiques on discutait de la relation entre les communs et d'autres approches qu'il s'agisse des marchés, de la question de nouvelles formes d'économies mais qui ne se définissent pas que par rapport au commun, de l'organisation du travail, des questions de genre, de la justice sociale, etc. Donc, chez les gens, j'ai trouvé une grande ouverture, les gens qui sont des acteurs de terrain, j'ai trouvé qu'ils pensaient coalition entre les communs et autre chose et par contre, dans le discours de l'équipe d'organisation à cause de l'expression « from seed to core paradigm » qui était le sous-titre de la conférence, un discours dominant qui était les communs comme concept englobant. Donc, on se demandait qu'est-ce que c'était la monnaie des communs, qu'est-ce que ce serait l'économie des communs, qu'est-ce que ça serait la gouvernance démocratique, une gouvernance démocratique sur la base des communs et des choses comme ça. Et je pense qu'on a, c'est dommage qu'on n'ait pas plus problématisé parce que, à mon avis, ça aboutit à des stratégies politiques un peu différentes. Et le point très sur lequel ça s'est le plus vu, c'est dans le rapport au droit, pour moi. Parce qu'on a eu toute une série d'exposés remarquables de gens qui ont dit qu'il faut à la fois ne pas se laisser contraindre par le droit et prendre dans le droit ce sur quoi on peut s'appuyer pour changer nos sociétés. Et ce discours-là, il reconnaît que le droit est un champ qui n'est pas seulement réductible au commun. Comme disait Benjamin aussi pour la propriété, la propriété, c'est un concept multiforme, complexe. Donc là, j'ai une frustration qui est aussi peut-être d'ailleurs liée à celle de... Oui. Oui, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un peu deux frontières sur lesquelles, ce que disait Alix, deux frontières sur lesquelles il faut faire déborder la réflexion sur les communs. Bon, je vais le dire de manière un peu provocatrice. On sait tout sur les pêcheries, on sait tout comment ça marche un commun de pêcheurs autour d'un lac. Rostrobet, son équipe, ils nous ont raconté ça en long, en large et en travers, en Inde, dans Oupostouana, chez les Indiens du Pérou. Bon, très bien. Et puis, il y a quand même un énorme domaine qui est les grands communs, les communs du domaine public, le climat, l'atmosphère, les bords de mer, etc. Ça relève d'une toute autre logique. Les communs globaux. Comment ? Les communs globaux. Oui, les communs globaux. Disons, moi, j'ai envie de dire les communs du domaine public. Les communs du domaine public et j'aime bien ce nom. J'y tiens beaucoup. Oui, je sais, on peut en discuter beaucoup, mais moi, je tiens beaucoup à ce nom. Bien. Parce que c'est une tradition, d'abord, du droit français, très importante et c'est aussi une tradition populaire française qui vient de 89. On pourrait en rediscuter longtemps. Bon, alors, ce que je trouve à la fois bien et dommage, c'est qu'avec l'expérience de l'eau en Italie, au Rodota, donc, pour la première fois, si je peux dire, on a eu une expérience de lutte et de penser autour de ce de ce question de l'eau comme bien commun au-delà bien public, penser comme commun et traiter comme commun avec une tentative de le légiférer même comme commun, de l'administrer comme commun. Bon, voilà. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un temps fort de la conférence et je regrette beaucoup qu'on n'ait pas élaboré davantage dessus parce que ça, c'était vraiment nouveau, ça, c'était vraiment fort, ça nous faisait sortir de la pêcherie, j'aime beaucoup les pêcheurs, pas de souci, pour aborder quand même des catégories de problèmes d'une autre importance. Bon, et jusqu'à présent, chaque fois qu'on parle du climat de ceci, de cela, on bafouille et les gens qui viennent des communs, ils bafouillent autant et plus que les autres. C'est dommage parce que là, on avait quelque chose. Après, je n'insisterai pas, mais je pense que sur le domaine de l'économie sociale et solidaire aussi, il y a beaucoup à dire, mais pour ça, il faut sortir de l'idéologie, ce qu'une partie des gens du mouvement des communs ont du mal à faire. Et il faut rentrer dans le droit, le droit de propriété, les attributs du droit de propriété, comment on peut le distribuer autrement dans des formes d'associations de producteurs, de consommateurs, d'usagers, etc., et faire des communs productifs, si je peux dire. Mais il faut sortir de l'idéologie et je crois que la dernière session, là, elle est sur le Christ, le Bouddha et les communs, donc il y a un vrai problème. Oui, moi, je voulais peut-être ajouter un domaine sur lequel je pense aussi qu'il faudrait déployer de l'énergie et des propositions. C'est la question de, alors je vais le dire, de la mesure et de l'évaluation. Là, je viens d'avoir une discussion avec deux personnes qui travaillent plutôt sur l'éducation et sur la recherche, mais ça rejoint moi ce que je suis en train de chercher du côté du long terme, c'est introduire dans les systèmes d'évaluation qui sont quand même les systèmes qui guident les politiques publiques ou que les politiques publiques ou privées produisent des systèmes d'évaluation qui finalement ne produisent que du court terme et pas du long terme et qui n'ont pas cette ouverture vers le open data, etc. et ça, je trouve qu'il y a le droit, ça c'est sûr que c'est un domaine sur lequel il faut qu'on s'approprie pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, mais il y a aussi la question de la mesure, de la mesure du long terme et de l'évaluation. Un autre point, alors pour le coup, moi je l'ai ressenti un peu en manque également, c'était l'identification des endroits, des batailles politiques sur lesquelles il faut porter le fer par rapport aux enjeux des communs, en creux ou en bosse, c'est-à-dire soit des moments où il faut être dans la défense des communs, soit des moments au contraire, il faut reconquérir et créer du commun. Et je pense, alors est-ce que à travers les différents espaces, les discussions auxquelles vous avez pu participer, est-ce que vous avez identifié des ancrages politiques que vous n'aviez pas forcément les uns et les autres dans votre radar ? On en a chacun, en France on voit bien en ce moment, la neutralité du net, le rapport de l'espure, etc. On a chacun nos sujets, mais est-ce que vous en avez vu émerger d'autres, peut-être dans d'autres pays où on est moins attentif et sur lesquels il faudrait là aussi faire du travail de reliance et de mise en mouvement commun ? Moi j'ai l'impression que d'entendre les gens ici, ça me clarifie les idées si je puis dire, mais peut-être elle est déjà relativement claire en fait, sur le fait que vis-à-vis des communs, donc on a une grande diversité d'acteurs et de milieux dans lesquels ce truc-là peut se développer, que soit on est dans des réflexions de protection des communs, soit on est dans des réflexions de multiplication des initiatives et des... Donc voilà, multiplier et il y a la discussion sur est-ce qu'on scale up, est-ce qu'on monte en échelle certains communs. Et sur ces trois... Donc ces trois types d'actions posent trois types... Enfin, posent chacun une multitude de problèmes éventuels dans des cas... Enfin, dans les cas qu'on adresserait ou... Donc enfin... Et aussi donc toute une palette de possibilités pour les acteurs qui sont réunis ici en termes d'action et de où agir et dans quel lieu. Donc est-ce que c'est des discussions sur... Je ne sais pas... Une loi pour protéger le bien public ou le domaine public. Voilà, une loi pour le domaine public. Ou est-ce que c'est des moments où on est en défensif et on se bat contre de l'enclosure et de la privatisation. Ou est-ce que... Est-ce que simplement on développe des business models alternatifs ou des méthodes de production ou des... Bon... Et selon les cas dont on parle, il y aurait toutes ces différentes choses qu'on pourrait faire et selon... Et avec les gens qui sont réunis ici, chacun pourrait faire une multitude de choses. Mais ce qui me manque cruellement dans la discussion, c'est qu'on n'a pas... Jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas parlé de ça et on n'a pas fait cette espèce de typologie stratégique. Et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où on pourrait discuter dans quel lieu on va pour faire quoi, pour pousser quoi. Mais c'est aussi à ce moment-là où il y a des vraies discussions très difficiles qui, à moi, se posent en tout cas, notamment par rapport à la question de la montée en échelle. avec l'État, ça peut cohabiter avec le marché, il n'y a pas d'exclusion, etc. OK ? Maintenant, quand on monte en échelle des communs, est-ce qu'on liquide le bien public ? Est-ce qu'on se rattache au bien public ? Comment on s'intègre dans des lois universalistes ? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses-là ? Moi, je dirais sur un plan... Pardon. Non, Philippe. Sur un plan positif, on peut dire qu'il y a quand même un sentiment que, vis-à-vis de la question clé du retournement vers une affirmation positive, c'est-à-dire de sortir des seules approches défensives pour, disons, comme disait Carolina Bottero, faire entrer les communs par la porte de devant et pas simplement comme un petit machin, s'il vous plaît, ne nous faites pas trop de mal. Là, au-delà de la diversité des traditions juridiques, cette affirmation, et au-delà de la diversité des communs eux-mêmes, cette affirmation, on peut dire qu'elle est très largement partagée. La volonté d'affirmer les communs comme positif, comme attaché à des droits fondamentaux. Là où il y a vraiment, à l'heure actuelle, un champ qui n'a pas fait ce pas de sortir de l'idéologie pour aller dans le politique, parce que les gens ont tendance un peu à confondre une approche idéologique et une approche politique, c'est sur le rapport avec l'économie et avec les institutions de pouvoir. Ces deux questions-là, on peut dire quand même qu'elles sont... D'abord, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a vu à quel point c'était terriblement difficile. Dans l'exposé de Soma, je crois, elle s'appelle, l'indienne qui travaille avec les communs tribaux en Inde, tu vois que c'est indémerdable au fond parce que les actions, même bien intentionnées du pouvoir étatique, sont destructeurs des conditions d'existence des communs. Donc au bout du compte, tu pourrais en sortir complètement démoralisé. Ce qui n'est pas son cas. Mais je veux dire, au-delà de ça, tout... On peut dire que dans les trois dernières années, il y a eu une foison de travaux pour étudier qu'est-ce que c'est qu'une économie compatible avec les communs, comment, quel est le rôle de la puissance publique à l'égard des communs s'ils deviennent plus importants, et que, à part, je te dis, le lien avec le droit dans les exposés de Rodota, Matéi, de Carolina, et des choses comme ça, ce n'était pas présent. Et c'est dommage. C'est venu un peu ce matin, quand même, avec... Nicole ? Oui, moi, j'ai déjà dit que j'étais venue avec des questions plutôt qui venaient de la dimension européenne et de la dimension internationale, et c'est vrai que, d'un côté, je peux repartir avec pas mal de frustration parce que je n'ai pas trouvé... Il n'y a pas eu de discussion sur l'agenda politique, d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, peut-être qu'on ne peut pas non plus demander à des gens qui ont besoin, déjà, de s'approprier leur identité commune, de travailler sur un agenda politique parce que c'est chacun d'entre nous qui arrive avec son agenda politique. Et du coup, peut-être que c'est l'étape qui doit être franchie ensuite. En tout cas, moi, on va dire, en tant que spécialiste des questions que j'évoquais tout à l'heure, on peut dire ça, je repars avec quelques idées sur... Comment est-ce que maintenant on peut aborder l'agenda politique peut-être avec ce que j'ai appris ici ? Oui, par rapport à ça, moi, ce que je trouve, c'est que ce qui a été un peu le slogan positif du mouvement des communs, à savoir « Beyond market and state », au-delà du marché de l'État, et qui était positif parce que ça indiquait une dimension d'auto-organisation sans trop se préoccuper un peu d'une certaine manière et de l'État et en essayant d'être en marge du marché. devient un espèce de limitation au développement et à la pensée des communs. Ça veut dire qu'il va falloir se coltider. Qu'est-ce qu'on fait de l'État ? En quoi on va en avoir besoin ? En quoi on veut, au contraire, supprimer une partie de son activité ? Il faut aborder ça. Il faut aborder qu'est-ce qu'on fait avec le marché ? Jusqu'où on se laisse pénétrer pour certaines des activités par des transactions de nature marchande et jusqu'où on n'en veut pas. Donc, je veux dire, ce qui a été, ça c'est un agenda politique, c'est à la fois théorique mais éminemment politique. Donc, ce qui a été le point fort, à savoir, les communs, c'est une alternative par rapport au libéralisme et par rapport au collectivisme qui a échoué, pour parler vite, celui de l'Union soviétique. Bon, pour que cette dimension positive progresse, maintenant, il faut aborder la question de l'État, il faut aborder la question du marché et donner des réponses positives. C'était quand même un des objectifs très clairement identifiés de la conférence à travers son titre puisque le fait de placer ça sous le signe de l'économie il y a trois ans, la question était complètement marginale et là, elle est montée. Elle est montée, je suis d'accord, elle n'est pas traitée comme ça parce que ça a été traité sous la forme de... Elle n'est pas traitée mais je pense qu'elle est rentrée vraiment dans le radar alors qu'elle n'était pas là il y a trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada